Le module 3 va porter sur les connaissances, le partage d'informations et l'économie numérique. Les objectifs sont deux, le partage d'idées et d'expériences sur les connaissances d'informations numériques et de l'économie numérique et la prise en charge des questions urgentes liées bien sûr à la technologie, aux nouvelles technologies et à la quatrième révolution industrielle. Donc le plan est le suivant, on va commencer par le contexte, on va ensuite parler de la quatrième révolution industrielle et de l'économie numérique, ensuite on va parler de l'implication en matière de politique et enfin on va parler de la pandémie de la COVID-19 et l'exploitation minière parce que c'est une question récente qui nous est arrivée et qu'il y a eu un renversement, un changement lié aussi au numérique mais aussi à la manière dont l'exploitation minière opère. Donc on va parler de la pandémie et de son implication pour l'exploitation minière. Donc le contexte, le secteur minier comme on l'a vu, il est dynamique et comporte beaucoup d'aspects à prendre en compte, on l'a déjà vu dans les deux modules précédents. Alors certaines questions nécessitent des approches classiques, on n'a pas besoin de changer la manière dont on approche les questions, etc., alors que d'autres et la plupart d'ailleurs nécessitent un partage d'idées et des solutions qui sont innovantes, modernes, qui évoluent et pas du tout traditionnelles ou classiques. Donc elles peuvent faire l'objet de discussions à l'échelle de la communauté par exemple, au niveau de la communauté qui sont environnantes des zones minières et aussi à la région même, sous-région, c'est-à-dire à la communauté économique régionale et du continent. On peut aussi choisir des avancées technologiques, des problèmes environnementaux liés à l'impact des éclatations minières sur l'environnement, ou des calamités ou des désastres comme la COVID-19. Donc il peut s'agir des forums destinés à l'analyse comparative, aux évaluations annuelles de la situation du secteur en Afrique et aux échanges sur les perspectives et stratégies pour le futur. Comme on l'a dit, en ce qui concerne les compétences par exemple, il faut avoir une stratégie de perspective pour le futur et le numéro qui est très très important à la technologie, l'innovation qui va porter sur la quatrième révolution industrielle. Il y a eu des implications pour bien sûr pour les compétences, mais aussi pour le secteur mini le même, comment il évolue en termes de besoin, en termes de compétences, mais aussi d'emplois, de payabilité, de certaines stratégies. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'on ait une approche pour le futur, diagnostique, futuristique de l'avenir. Donc les structures compétentes sont déjà en place dans certaines communautés communiques régionales comme la SADEC et la CDAO, avec des perspectives d'harmonisation, comme on l'a mentionné, en ce qui concerne l'harmonisation des politiques minières pour la SADEC et la CDAO. sont avancées dans ce domaine-là et aussi ça s'applique également sur les politiques d'industrialisation et des politiques de technologie, d'harmonisation sur le numérique. Donc il faut prendre en compte les approches favorisant l'adoption de bonnes pratiques qui existent déjà, le travail collectif avec les courants pour discuter des expériences et des avancées dans les domaines identifiés. Donc vraiment, il faut se collaborer parce que la technologie, l'innovation, ça va très vite comme on l'a dit. Donc il faut vraiment tenir compte des bonnes pratiques qui existent déjà et aller un bon moment en avant et faire en sorte que ces bonnes pratiques, on les ramène chez nous le plus vite possible, dans certains moments identifiés. Donc deux questions sont tractées dans ce module. C'est l'arrivée imminente de la quatrième révolution industrielle dans le secteur et l'économie numérique et l'effet de la pandémie de la COVID-19 et les perspectives du secteur. Donc il y en a deux aspects. La quatrième révolution industrielle. L'Afrique a un peu raté quand même les trois dernières révolutions. Donc il faudrait bien que l'Afrique s'embarque le plus tôt possible dans la quatrième révolution industrielle. Et aussi on va parler de la pandémie parce que c'est notre réalité, comment ça a changé et ça a un lien avec le numérique. Mais bon, au-delà de le numérique, comment ça a changé notre mode de vie et comment on réagit, etc. Et bien sûr, comment ça s'applique dans le domaine du secteur, dans le secteur minier. Donc ces questions sont cruciales car elles affectent le secteur minier africain et requièrent une réflexion sérieuse sur ces questions-là. Donc la révolution industrielle, elle a compris quatre étapes des révolutions premières. Donc la première révolution industrielle est apparue en Europe lorsque l'eau et la vapeur ont remplacé la force humaine. On ne va pas rentrer dans les détails, c'était au XIXe siècle, etc. Donc lorsque l'eau et la vapeur ont remplacé la force humaine, la machine à la part, etc. Donc ça a constitué la première étape de la révolution industrielle. La deuxième, c'est lorsque l'électricité a commencé à être utilisée pour la production de masse. La troisième, c'est lorsque l'électronique et les technologies de l'information ont permis d'automatiser la production. Et donc la quatrième, celle qui me concerne aujourd'hui, c'est lorsque la convergence entre les domaines physiques, numériques et biologiques s'est produite. Donc, comme je viens de le dire, comme on vient de le constater, bon, on ne peut pas dire qu'on a raté toutes les révolutions, mais on y arrive tout doucement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit passer par toutes ces étapes-là, on peut faire un saut en avant et passer par exemple, bien sûr, l'électricité, il y en a, mais comme vous savez, l'électricité du gouvernement continent africain n'est pas complètement couverte par l'électricité et l'énergie. Donc, on peut faire quand même un saut vers la quatrième. Il ne faut pas que cette quatrième révolution nous échappe. Donc, il faut, comme on a dit, planifier pour le futur, voir ce que nous… et ne pas se dire qu'on doit passer par les étapes. Il faut, on peut sauter des étapes et aller à l'avant. Donc, la quatrième évolution, la quatrième révolution industrielle, c'est la transformation numérique. Elle est devenue une priorité dans les sociétés minières. Elle constitue un domaine de recherche et de stratégie. On vient d'en venir de voir dans le module suivant, dans le module précédent, en termes de compétences, l'importance de recherche et de développement et de l'innovation. Donc, c'est dans ce domaine-là, surtout dans le module, dans la quatrième révolution industrielle et la transformation de l'économie, de la transformation numérique qui est devenue une priorité dans tous les domaines et également dans les compagnies minières. Il est important de comprendre la nouvelle révolution technique pour pouvoir, comme on a dit, anticiper les compétences, les emplois, etc. Très important de comprendre l'implication de tout cela. Elle a des incidents sur le secteur mini-africain, bien sûr. et il y a des éléments de revue de l'application de solutions numériques et de ses implications dans le secteur mini. Vraiment voir comment on peut appliquer les nouvelles technologies de pointe, la transformation numérique, etc. comment on s'applique dans le secteur minier et comment le secteur minier, surtout le continent africain, peut faire le bon. Donc, la quatrième révolution industrielle est l'économie minière numérique. Elle se présente sous les formes précédentes. Il y a puissance de calcul, donc il y a l'humain qui peut calculer un certain nombre de calcul, etc., mais il y a une puissance de calcul qui a vraiment été élaborée grâce à la révolution industrielle numérique. Il y a des dispositions numériques, des capteurs, connectivité, analyse d'informations dans les images, automatisation cognitive, l'Internet des objets, Internet of Things, je pense que c'est Internet plus objet, et les écosystèmes technologiques et interfaces utilisateurs. Donc, vraiment, c'est une fusion entre le domaine physique et le domaine numérique avec les objets. Donc, il y a des objets qui communiquent digital ou numériquement entre eux. Donc, c'est ça, l'Internet des objets. Donc, la quatrième révolution industrielle a changé la façon dont les humains vivent et travaillent. Dans le futur, très proche, je pense. Elle est en train de diverser l'entreprise des objets et des communautés. Et le secteur minier africain devra reconnaître ces changements et réels, et leur impact sur les sociétés, et anticiper. Anticiper, c'est bien déjà anticiper les changements, et essayer d'avoir des solutions anticipées. Peut-être que ça va avoir des implications sur les emplois, pertes d'emplois traditionnelles, mais comment transformer dans l'emploi du futur, les compétences qu'il faut pour cela, etc. Donc, qu'est-ce que l'économie minière numérique ? La définition de Debra de 2018, c'est un type d'économie qui utilise des dispositifs automatisés, des machines, et rationalise les processus pour générer des données réelles, au sein de différentes composantes de la chaîne de valeur numérique, afin d'optimiser la prise de décision dans le processus d'extraction, et de générer une plus grande utilité, sécurité et efficacité dans l'exploitation des corps numéralisés. Donc, en gros, c'est l'utilisation du numérique, sans les humains, des machines, pour les différentes composantes de la chaîne de valeur qu'on a déjà vues dans les modules précédents. Donc, utiliser cela au maximum, au potentiel maximum, avec, comme on l'a dit, des données beaucoup plus puissantes, des calculs beaucoup plus puissants, plus efficaces avec des machines, etc. et de générer une plus grande utilité, une plus efficacité d'utilité dans l'exploitation des murs, pas des corps numéralisés, mais des murs. Donc, c'est vraiment une vraie révolution, et sa implication dans le domaine des emplois, dans le domaine des compétences, dans le domaine de tout, dans tout le secteur murs, on va aller voir. Donc, quels sont les avantages de l'économie numérique ? En termes de valeur, vous voyez, en termes économiques, il y a la question des valeurs, il est estimé qu'il y aura 320 milliards de dollars en valeur pour le secteur des lignes et des murs. Il y a une augmentation de valeur de 320 milliards de dollars en valeur pour le secteur des lignes et des murs. En ce qui concerne le profit, il y a une estimation qui dit qu'il y aura une augmentation de 9% du bénéfice du secteur. juste parce que c'est grâce à l'économie numérique. Pour l'environnement également, en termes de réels, de termes réels pour les biosphères, il y aura une réduction de 610 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Par exemple, réduction, parce qu'on n'utilise plus les... On utilise des technologies de pointe, c'est des numériques qui sont moins nuisibles à l'environnement, et aussi 30 milliards de dollars de valeur en émissions réduites pour la société. Tout ça, c'est des avantages. En ce qui concerne le social, les aspects sociaux, pour les personnes, chiffres réels dans le pourcentage, en moyenne, il y aura 1000 vies sauvées, 44 000 blessures évitées, à cause des... des accidents de sécurité, etc., dans l'Union, qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accidents, et la sécurité n'est pas assurée pour les travailleurs dans l'Union, etc. Donc, la digitalisation, la numérisation évite à peu près, en moyenne, 44 000 blessures. Et 10 % de diminution de décès, parce qu'il y en a des gens qui mordent dans l'Union, bien sûr. Surtout dans les exploitations minières, artisanales, dans les... vraiment dans les... qui se passent dans des... travail de... dans les conditions de travail qui ne sont pas vraiment les meilleures. Et donc, et aussi 20 % de diminution de décès. Donc, c'est ça, c'est ça les avantages de l'économie numérique. Si on regarde les pays miniers, les tendances en matière de numérisation, par exemple, en Australie, vous voyez l'Australie, le système central de la mine du futur, de Rio Tinto, qui est dans le Pellborough en Australie, elle utilise... elle est digitale, elle est numérisée, 100 %, elle est automatisée. Il y a aussi l'exploitation Goldcore et Barrick Gold au Canada, aussi automatisée. et également, on peut faire référence aux camions sans conducteur et machines télécommandées de la société mineur Codelco au Chili. Donc, déjà, vous voyez, le futur est déjà là. Il y a des camions sans conducteur télécommandés. il y a un système central de la mine du futur qui est contrôlé centralement, numérisé. Et la même chose pour l'exploitation de Goldcore au Canada. Donc, le futur est déjà là. Donc, c'est cela qu'on doit se dire. Comment se préparer pour cela ? Comment envisager la demande ? De quel genre de demande ? Quel genre de métier il faut ? Bien sûr, ça va être des métiers beaucoup plus pointus, des métiers beaucoup plus dans le numérique plutôt que dans les généralités. Donc, il y aura des pertes d'emploi, mais ce n'est pas que des pertes. Il y aura aussi des gains. Donc, il faut planifier tout cela. Justification de l'économie minière. Les sociétés minières, elles investissent constamment pour relever le défi auquel elles sont confrontées afin de rester rentables et compétitives. Bien sûr, elles doivent être compétitives numériquement et d'avoir l'efficacité. Elles doivent être rentables pour leurs investisseurs. et leurs shareholders. Donc, il y a les contraintes sur la baisse des teneurs en minerais de plus en plus. Donc, vraiment, il faut faire appel à la technologie pour que, bien à l'innovation, pour que les ressources minières qu'elles trouvent soient, peut-être que naturellement, elles ne sont plus les mêmes en teneurs, en minerais. ce n'est toujours pas le cas en Afrique, heureusement, mais dans d'autres continents comme l'Australie, même dans d'autres continents, les minerais qu'ils ont, ils ont une baisse en teneurs. Il y a également les fluctuations des cours de matières premières, bien sûr, les baisses, même si en même temps, il y a aussi des hausses, des hausses, vu la demande. En ce moment, on parle de la hausse des prix des matières premières, pour les batteries, encore, je parle de batteries, de cobalt, etc., parce qu'il y a une demande assez forte. En fait, il n'y a pas assez d'offres, ils ont peur de ça aussi, les contraintes de ne pas avoir assez de ces matières premières, de ces minerais. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent de minerais critiques. Nous, on les appelle en Afrique des minerais stratégiques, parce que c'est des minerais stratégiques pour l'Afrique, mais bon, ils sont critiques pour ceux qui ne les ont pas. Et aussi, à cause des conditions de travail, comme on a dit, le travail classique, traditionnel des mines est assez dangereux, toujours des blessures, il y a des accidents, il y a des morts, etc. Donc, les conditions de travail ne sont pas maximales. C'est vraiment la mise en place de l'économie numérique qui peut améliorer cela. Les conditions réglementaires, également. Les pressions liées à la hausse des coûts de toutes les matières. Il y a beaucoup d'investissements pour quelqu'un, c'est-à-dire l'assurance, la garantie, etc., etc. Les considérations relatives à la sécurité, on vient de vous parler. Et l'accès à des données précises, complètes et en temps utile. Donc, les hommes dans les machines peuvent avoir, comme on l'a dit, plus d'efficacité en temps utile et plus précis pour permettre une prise de décision significative dans le futur. Donc, c'est pour cela qu'on peut justifier l'économie numérique. Donc, la quatrième révolution industrielle et l'économie numérique, la future mine numérique, comme on l'a dit, dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, comportera, comme on l'a eu dans les exemples de l'Australie, de Pueblo, la région de Pueblo, ou bien du Canada et encore dans le Chile, c'est les opérations physiques automatisées et numérisées. Par exemple, les équipements seront automatisés pour améliorer la productivité, comme on l'a dit, réduire les coûts, améliorer la sécurité également. Il y a aussi l'utilisation des drones pour la collecte de données, pour l'inspection des données. On avait déjà dit dans notre premier module qu'il y avait une banque d'inspection, etc. On peut utiliser des drones pour la collecte de données, pour l'inspection, le contrôle des stocks et le suivi de la sécurité. L'impression 3D pour réduire les délais et les coûts de détention des stocks pour les pièces critiques. Des technologies vestimentaires pour renforcer la sécurité des opérateurs et prendre en charge les instructions machines en temps réel. donc ça, ça fait partie de l'amélioration de la productivité et aussi de la sécurité des opérateurs. Donc, l'Internet des choses pour un réseau de capteurs produisant des données en temps réel et a faible coût sur l'ensemble des opérations. comme on a dit, les objets liés numériquement entre eux par Internet et qui donnent des données en temps réel que les humains ne pourront pas faire. Donc, la technologie du jumeau numérique pour fournir un modèle numérique précis de l'environnement physique, notamment des informations relatives relatives à la géologie, aux techniques et aux actifs afin de simuler virtuellement les décisions commerciales et opérationnelles. Donc, avant, on avait besoin de crever, etc. Bien sûr, il y avait d'autres technologies, le GIS, etc. mais quand même, maintenant, ce sera plus pointu, le modèle numérique pointu qui va nous dire l'environnement physique, les informations relatives à la géologie, le potentiel, etc. et techniques aussi. Et donc, ils peuvent simuler virtuellement les décisions commerciales à faire et opérationnelles en temps très, très réduit. Donc, toutes ces données-là qu'on a parlé sont regroupées dans un centre numérique central qui rassemble ces données réelles sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on a vu dans les deux modules précédents. Donc, tout cela, toutes ces informations sont stockées des données réelles sur l'ensemble de la chaîne de valeur afin d'améliorer la planification, on ne peut pas le répéter plus haut, ça améliore la planification parce qu'on peut avoir des simulations, on peut avoir des données réelles pour planifier le futur, planifier, anticiper les demandes, les contraintes, etc. et savoir aussi les compétences nécessaires, etc. comme on a vu dans les modules précédents. Le contrôle et la prise de décision pour optimiser la production, les coûts et les dépenses d'investissement et améliorer la sécurité. Donc, ça aide à tout ça. Elle améliore aussi la visualisation parce que c'est très visuel avec des simulations, etc. en temps réel, l'établissement de rapports et de suivi, etc. etc. Donc, la numérisation s'étend au processus et système de soutien qui comprennent la chaîne d'approvisionnement des ressources humaines et définies. Donc, tous les domaines de numérisation, ça implique une plus grande efficacité, une plus grande productivité et aussi une réalité qui est plus contente à cause des données fiables, des données réelles, etc. qu'on peut simuler l'avenir, qu'on peut anticiper le futur, les compétences, etc., la planification pour le futur. Le potentiel de l'utilisation de la technologie numérique pour gérer les mines plus efficacement réside dans le fait que les connaissances fondées sur les données probantes ont un potentiel d'amélioration de 10 à 20%. L'intégration de l'information a un potentiel d'amélioration de 20 à 30% comparé à ce que l'on faisait avant avec les humains, c'est-à-dire l'efficacité plus grande. Et la reconception du système intégré, l'intégration et l'optimisation de toutes les technologies liées à l'amélioration de travailler différemment. Un potentiel d'amélioration dépassant 50%. L'efficacité, la réalité, il n'y a pas d'erreurs humaines comme on dit. Donc, pour ce domaine spécifiquement, c'est très, c'est des données réelles. Donc, les machines, l'Internet, etc., pour faire quelque chose plus efficace. Elle a travaillé à avoir une productivité dépassant 50%. 50%. Elle offre aussi beaucoup de possibilités, mais aussi, il y a des contraintes. Comme on l'a dit, il y a de nouvelles excuses en matière de compétences. On ne peut pas gérer le futur avec les compétences qu'on a aujourd'hui, c'est clair. et on doit anticiper ce que doit être les compétences futures et se préparer, comme on l'a dit dans le précédent, anticiper les compétences. Donc, pour cela, il faut se préparer, planifier, voir. Donc, c'est clair, c'est contraint. Et l'évolution de la main d'œuvre. Bien sûr, on peut avoir de nouvelles compétences, mais comment faire avec les travailleurs qui sont déjà dans les autres domaines. C'est-à-dire, comment faire pour ne pas crier de chômage, etc., comment passer de cette phase-là sans qu'il y ait beaucoup de bouleversements comme tout le monde. Comme vous le savez, ce genre de révolution crée des vraies révolutions dans le domaine de la société s'il y a beaucoup de chômage, etc. Donc, il faut planifier tout ça. Il y a besoin aussi d'une restructuration organisationnelle dans les compagnies minières et l'adoption de nouvelles technologies qui ont aussi beaucoup d'implications comme on l'a dit dans le domaine des compétences, de l'innovation, de la recherche et de développement qu'il faut planifier à l'avance. Donc, quelles sont les implications en matière de politique, justement ? Il y a des réponses possibles à ce genre de changements, de bouleversements, de la patronisation, etc. Il existe une perte potentielle et réelle d'une main-d'œuvre peu qualifiée dans le secteur. Donc, les qualifications ont changé. Au moins, il y avait des travailleurs peu qualifiés dans les vocations de l'apprentissage, etc., qui travaillait dans les mines. Donc, il y aura une perte. Ça, c'est clair. Les emplois les plus menacés, ce sont ceux qui sont routiniers et répétitifs, c'est-à-dire qui peuvent être remplacés malheureusement par des machines et par l'internet des choses qui sont plus fiables et plus efficaces et donc avec des données réelles et avec moins d'erreurs humaines, comme on dirait. Donc, ces emplois-là sont menacés. Au niveau macro, au niveau macroéconomique, cette possibilité de créer une ségrégation entre les segments. C'est ça, le problème. Donc, il y aura une différence entre les travaux qui sont qualifiés de... qui sont peu qualifiés et à rémunération faible, également, et les autres qui sont très qualifiés, très pointus et avec une rémunération élevée. Ce qui peut conduire, comme on vient de le dire juste avant, des tensions sociales plus importantes que la technologie ou bien la révolution industrielle elle-même, déjà, qui existent déjà dans les communautés vivantes dans les zones lumières. Par exemple, il y a des exemples en Afrique du Sud où il y a eu des bouleversements, des protestations, de... de... de tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est le rôle du gouvernement également, et aussi des sociétés, des compagnières. Quand ils font ces changements-là, il faut tenir en compte ces tensions-là et vraiment gérer. Et aussi, un écart de richesse croissant entre ceux les moins qualifiés et les plus qualifiés et les moins, donc, nécessairement les moins rémunérés et les plus rémunérés un écart qui peut conduire à des tensions sociales communes. Donc, les mines numériques ont créé des changements majeurs dans la technologie numérique traditionnelle et dans la nature des ressources nécessaires pour gérer cette infrastructure. ces changements ont de sérieuses implications qu'il faut vraiment tenir en compte sur les politiques de contenu local, c'est-à-dire l'employabilité des gens locaux, des citoyens locaux, des citoyens locaux. Donc, ça peut créer des bouleversions et des tensions sociales qu'il faut bien tenir en compte. Donc, le développement des compétences sera un mélange. On a parlé des compétences dans le précédent. C'est un mélange d'amélioration technologique mais aussi d'apprentissage traditionnel. Il y a toujours des choses qui ne peuvent se faire que traditionnellement. Donc, ce sera une approche qui doit être mixte. Dans le domaine artisanal, il y a des méthodes qui ne peuvent se faire qu'avec la main. Mais quand même, on peut améliorer. Et donc, il faut faire vraiment attention en ce qui concerne les politiques, de faire un mélange d'amélioration technologique mais aussi d'apprentissage traditionnel. Donc, les compétences professionnelles exigeront non seulement un accent sur les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, ce qu'on appelle STEM en anglais, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc, STEAM en français. Mais aussi l'utilisation des données et des algorithmes et la promotion de l'esprit critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle, etc. Donc, cette démarche permettra de privilégier la requalification des employés avec l'utilisation de la technologie. Donc, il est possible de requalifier les employés et donc de donner des formations, de former continuellement, etc. et de les requalifier pour les emplois du futur ou bien des emplois du futur qui sont déjà là au lieu de perdre leurs emplois. et donc, il y a aussi également le même, il faut considérer aussi les communautés parce que, comme on l'a souligné dans les modèles précédents, ces zones, ces communautés vivent dans les zones qu'il y a dans les zones lumières sont, en général, pas alphabétisées, etc. donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment aussi changer et considérer tout cela quand on parle de numérisation et des technologies. Donc, au vu d'avoir un développement approprié dans les clusters locaux également. Donc, les plus grands bénéficiaires des innovations sont les fournisseurs de capital, c'est-à-dire les investisseurs intellectuels et physiques, c'est-à-dire les innovateurs, les actionnaires, ceux qui, ceux qui investissent et les investisseurs propres. Les autres, en particulier des communautés, peuvent être laissés pour compte. C'est cela qu'on est en train de, qu'on a souligné juste avant. C'est cela. Donc, il faut faire en sorte que les communautés ne se sentent pas laissées pour compte. Il faut faire, il faut les tenir en compte. Il faut, trouver des solutions pour leur employabilité, pour qu'ils profitent quand même des mines qui les environnent, qui dansent leur environnement, etc. Il y a des bonnes pratiques sur ces questions-là qu'il faut voir. Donc, la question clé consistera à examiner la manière dont les technologies numériques peuvent fournir des moyens de remédier au manque d'efficience sociale économique dans les communautés, trouver une solution pour les communautés, à stimuler la création économique locale dans les écosystèmes où les mines sont exploitées et à construire des communautés autonomes pour surmonter les périodes difficiles. Donc, au lieu de les laisser pour compte, il faut vraiment, vraiment, trouver des moyens de remédier à ça et vraiment construire, faire en sorte que ces communautés soient autonomes et qu'ils aiment pas les former, etc. et ça fait partie de la responsabilité des entreprises, de la responsabilité sociale des entreprises. Ce n'est même pas une charité, c'est un besoin parce que sinon, les communautés qui se sont laissées pour compte auront une mise de travail des compagnies minières et aussi, même les artisans liés à Petite Echelle et à Petite Echelle, on doit les tenir en compte dans tout cela parce qu'ils peuvent être mis, même si on ne parle pas de charité, même pour les sociétés minières parce qu'ils présentent leur bottom line comme ils disent leurs bénéfices. Donc, à cette fin, c'est les sociétés minières, les gouvernements et les communautés devraient adopter, encore une fois, on le souligne, 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 une approche collective de collaboration permettant d'élaborer des stratégies numériques qui bénéficient, qui seront bénéfiques, qui auront des opportunités pour tous, pas seulement pour la société minière mais aussi pour les communautés environnantes et pour la société et pour le pays en général. Donc, quelles sont les politiques, les réponses politiques ? Les gouvernements doivent repenser les stratégies. On a parlé des politiques auparavant, des politiques des stratégies liées à la vision minère africaine mais ils doivent les repenser et avec une analyse des insuffisances et des lacunes dans le domaine de la numérisation, dans l'efficacité, etc. Et ils doivent planifier des scénarios pour le futur des compétences nécessaires pour l'avenir en fonction de leur objectif de développement à un long terme. Donc, c'est cela qu'on a pu dire, on planifie, on regarde les scénarios pour le futur, qu'est-ce que ça va être la quatrième révolution des scénarios ? Quelles vont être les implications pour se terminer dans les différentes phases de la chaîne de valeur ? Quelles seront les compétences nécessaires ? Combien de personnes on doit avoir sur cela ? Quel genre de compétences on en a besoin ? Ingénieurs, STEM, comme on l'a dit, ou bien encore d'autres domaines dans le développement, dans d'autres domaines exactement. tout, on doit planifier en fonction de l'objectif du développement à l'intérieur. Donc, on revoit les politiques de renforcement de la science, technologie et l'innovation, on revoit, même si, peut-être qu'on n'a pas trop parlé de ça quand on parlait des compétences, si on en a parlé de recherche et de développement, science, technologie et l'innovation, mais revoir les politiques même, non seulement les compétences, mais les politiques, revoir tout cela, et l'enseignement de STEM, ou STEM en français, technologie, ingénierie, mathématiques, revoir tout ça, faire en sorte qu'il y ait une action sur ça, surtout pour les femmes, essayer d'avoir plus de femmes dans ce système-là. Si on peut, requalification des travailleurs pour leur reconverser dans d'autres secteurs devant, qui doit être une exigence, ça doit être une exigence, vraiment, il faut se reconvertir, requalifier, reconverser dans d'autres, parce que il y a certains domaines qui vont être obsolètes, surtout ceux qu'on a parlé qui sont peu qualifiés et peu rémunérés, donc il faut faire en sorte que les travailleurs soient qualifiés en leur donnant des formations, d'apprentissage, si c'est des choses, des questions des pointus, ils peuvent aller à l'université, avoir des formations, etc. Donc, ça doit être une exigence dans toutes les négociations des droits miniers. On a parlé dans le module précédent des négociations, ça doit faire partie des négociations des contrats, que les travailleurs, au lieu de les mettre au chômage, il faut les requalifier. Ça doit être une exigence dans les négociations des droits miniers. Donc, les politiques qui rendent l'intérêt des objets disponibles et accessibles sont la clé du succès de la quatrième révolution industrielle et de l'économie américaine. Donc, il faut vraiment être à l'avant, faire des scénarios, envisager ce qu'elle va être la mine du futur et voir quels sont, si on, par exemple, quand on met l'internet des objets, quelles seront les exigences, etc. Parce que c'est comment ça peut faire. Le gouvernement devrait instituer une politique nationale d'économie numérique qui va mettre l'accent sur les efforts de numérisation dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur numérique. Et au niveau régional, la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine même et les autres stratégies d'économie numérique sur les jeunes-là devraient être harmonisées. Effectivement, il y a une stratégie de transformation numérique au niveau de l'Union africaine et vraiment, on parlait des politiques d'industrialisation, des politiques du milieu, des minières qui doivent s'harmoniser, mais il faut aussi penser à l'harmonisation de la stratégie de transformation numérique au sein du pays pour qu'il n'y ait pas une grosse différence entre les pays d'Afrique avoisinante en ce qui concerne le numérique. Donc, quelles sont les implications ? Utiliser un cadre de valeur partagée qui s'appuie sur le concept clé selon lequel la compétitivité d'une entreprise et la santé et la santé de la communauté dans laquelle elle opère sont intimement liée. Donc, on peut voir à trois noms quels sont les niveaux de cadre de valeur partagé pour les sociétés extractives. Le premier, il faut revoir et revoir le concept des produits et des marchés. Donc, il faut absolument faire en sorte que les marchés locaux soient renforcés pour la création de produits intermédiaires. Par exemple, l'irrigation de l'eau, l'électricité, etc. Il faut que les marchés locaux soient, il faut vraiment, il faut que ce soit eux qui fournissent les sociétés minières. ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est encore redéfinir la productivité dans les chaînes de valeur. Donc, on l'a déjà vu dans le modèle, dans le deuxième module et aussi dans le premier, un peu. Il faut améliorer absolument la capacité de la main-d'œuvre locale, la capacité de la main-d'œuvre locale, donc sous forme de compétences, d'apprentissage, etc., pour que ils ne soient pas obligés de faire venir la main-d'œuvre de l'étranger. Il faut aussi renforcer les fournisseurs dans la chaîne de valeur, ceux qui fournissent les intrants, c'est-à-dire ceux qui apportent les petites choses dont la société minière a besoin. il ne faut pas qu'ils importent cela, il faut qu'ils achètent dans les marchés locaux, donc il faut vraiment faire en sorte que ce marché-là soit, ces fournisseurs-là soient renforcés leurs capacités. et aussi améliorer la préparation pour tout ce qui se concerne les désastres, les calamités, etc. Utiliser aussi, améliorer aussi l'utilisation de l'eau, de l'énergie et d'autres pour les opérations. Le troisième élément est de créer un environnement qui soit propice qui soit propice à, par exemple, à développer des clusters, investir dans les infrastructures partagées, comme on l'a dit, et avoir des partenariats avec d'autres gouvernements, etc., pour créer des infrastructures pour les communautés. et il faut aussi jouer un rôle actif pour le développement de la communauté. Et aussi, il faut améliorer la capacité du gouvernement au niveau local, c'est-à-dire au niveau des régions, des sous-régions, mais aussi au niveau national. Donc, tout cela à trois niveaux, il y aura des implications du numérique pour l'amélioration de ces régions. Maintenant, le Covid-19. Comment est-ce que le monde a changé, surtout, les secteurs miniers ont changé à cause de l'avènement de la pandémie du Covid-19 ? On va voir ça dans trois niveaux. donc, le premier, c'est dans le global, le deuxième, c'est dans le secteur pays, dans le pays, et le troisième, c'est aussi, non, le premier, c'est le côté mondial, le deuxième, c'est, je crois d'être dans le domaine pays. Donc, avant la Covid-19, bon, le monde était plus ou moins connecté, interconnecté, dans le domaine du transport, etc., on parle de globalisation, etc., etc., il y avait quand même une domination du secteur privé, dans le domaine national, voilà, c'est ça, donc, la phase mondiale, nationale, et l'autre. Donc, il y avait une domination du secteur privé, quand même, pour les transports, etc., de la mondialisation, etc., et il y avait des chaînes mondiales. Donc, c'était ça, après Covid-19. Donc, quand le Covid-19 est venu, en 2020, il y a eu une fermeture des transports, du commerce, des chaînes de valeur. Et donc, chaque pays s'est trouvé à son propre sort. Il y a eu un rallentissement, voire même une fermeture de tous les pays. Donc, dans ce cas-là, le rôle du gouvernement du pays, chaque pays s'isole. Les stratégies de secours en cas de catastrophe sont émanées du comportement du pays. Bon, il y a eu quelques, quelques, bon, il y a eu quelques collaborations entre les communautés économiques régionales, etc., mais la première réaction, c'est quand même, ça a été quand même nationale. L'économie a stagné, des entiers et le travail de service était ouvert, c'est-à-dire tout ce qui est service. Donc, il y a eu des fermetures, des rallentissements, il y a eu des initiatives de soutien aux communautés, il y a eu des initiatives de soutien à l'État. Après post-Covid, il y a eu des relances. Donc, à trois niveaux encore, la phase 1, on peut appeler la phase 1, il y a eu une réouverture des frontières, donc ça a été des nécessités. Par exemple, l'Union européenne considère que le tourisme est une nécessité, donc ils ont eu le système du tourisme et une coopération et une alliance. ensuite, il y a eu une réouverture de l'économie, donc surveillance et priorité du gouvernement. Et après, il y a eu une réouverture des opérations, en troisième lieu. Donc, tout ce qui est sécurité du personnel, des clients, des porteurs d'information pour éviter la transmission de pandémique, éviter la récurrence, etc. Donc, dans la phase 2, la reprise a été lente, donc on va revenir dans l'autre domaine du secteur minier. Donc, la reprise a été lente, la confiance des consommateurs a été touchée, la structure de l'épargne et des dépenses aussi a été touchée, bien sûr, tout le monde s'est isolé, il n'y avait pas eu beaucoup d'activités économiques, il y a eu des pertes d'emplois, etc. etc. Donc, il y a eu une reprogrammation, une culture fondée sur le savoir indigène avec des systèmes et des valeurs traditionnelles. Donc, ça a ressurgi quand il y a eu, quand il y a eu des blocus, ou bien, il n'y avait plus des chaînes de valeurs, etc. Il y a eu donc, il y a eu une culture encore qui s'est refondée sur le savoir indigène et les systèmes et les valeurs traditionnels. L'accent a été mis sur les services et les petites et moyennes entreprises. Les multinationales, les grandes multinationales ont été bloqués parce que, notamment, il n'y a eu plus de fournitures de la part de la Chine, surtout quand la Chine a formé, il y a eu beaucoup de répercussions, il y a eu des arrêts. donc, on a vu le potentiel et l'accent sur les utilités et moyennes entreprises. Une politique économique et une politique économique proactive au secteur de recherche et de développement, sciences et technologie, etc., visant l'autosuffisance. Donc, chacun, c'est quand même la mondialisation un peu stagnée. Donc, chacun est revenu sur lui-même et a tendance à viser l'autosuffisance, la croissance de l'innovation dans les systèmes environnementaux, dans le changement climatique, etc. Donc, il fallait reprogrammer la prochaine normalité, c'est-à-dire, ça va être notre réalité après ça. Après le Covid, ça ne va pas être comme la condition pré-Covid. Donc, dans le domaine du secteur lié, il y a eu besoin de revoir les stratégies, d'exploration même, de la participation sociale à l'économie, du développement des liens entre l'économie locale. On en a bien souligné avant, mais le Covid-19 a vraiment mis l'action sur le fait de vraiment autosuffisance, de se tourner vers lui-même et avoir une économie locale ou pas dépendre des chaînes de valeur internationales, etc., vraiment faire en sorte que les pays soient autosuffisants autant que possible, bien au moins avec les pays avoisillants. Donc, c'est là que la ZLEKAF est importante, la zone de l'économie africaine qui a été, depuis 2021, qui a été lancée. donc, c'est très important de pouvoir commercialiser, avoir un marché avec nos voisins au lieu d'avoir des chaînes de valeur de la Chine, d'autres pays, de l'Europe, etc. Donc, tout ça, ça nous a, le Covid-19 a mis l'accent sur ça, le besoin de développement de liens dans l'économie locale est moins invasive, le besoin de mécanisation et d'automatisation, l'expansion des marchés et la création de nouveaux produits. Le travail à distance, on le fait maintenant, on travaille à distance, on l'utilise beaucoup, on n'est pas encore à la fin, on est presque à la fin, on est stable depuis la pandémie du Covid-19, mais on n'en est pas encore là, donc on travaille toujours à distance. On a investi, donc beaucoup de pays ont investi dans le numérique puisqu'il fallait internet, il fallait ça pour contrecarrer le problème de Covid-19. donc il y a eu des choses politiques qui se sont passées et la réduction des coûts et amélioration de la productivité, c'est-à-dire l'automatisation et transformation. Mais ça peut aussi être une menace comme tout. Donc, la phase 3, il y a eu des réformes, il y a eu des réformes. il y a eu une immunisation des risques de l'offre parce qu'on a compris qu'après la pandémie de la Covid-19, il y a eu une compréhension, une réalisation qu'on ne peut pas dépendre des chaînes de valeur extérieures. il faudrait vraiment minimiser les risques d'offres, tenir en compte, développer des chaînes de valeur locales, avoir des systèmes de... des systèmes de... ça, c'est plutôt, voilà, pour savoir... c'est une question de planification aussi, avoir des systèmes de... des systèmes d'alertes précoces, comme ça qu'on appelle, on l'utilisait plutôt pour ce qui concerne les conflits, mais maintenant, on peut l'utiliser pour les pandémies aussi, des systèmes précoces, des systèmes d'alertes précoces. et aussi, un grand, un grand, un grand accent sur les changements climatiques. Les changements climatiques, avant, c'était une question qu'on mettait un peu sur le côté, mais c'est devenu centre, et il faudrait, dans nos pays d'Afrique, bien sûr, le développement est notre... est le... est notre... priorité, mais, comme on l'a dit, le développement et le changement climatique affecte le développement, ce qui concerne tout ce qui est... les sécheresses et tout ça, et aussi, les changements extrêmes comme les innovations et tout ça qui affectent l'économie et donc le développement, donc ça va entre eux. Il y a une grande réalisation de cela. Donc, au niveau pays et au niveau de la région, il y a eu un... il y a eu un... vraiment un... une concentration sur la... les régions et les continents, une mise en oeuvre... une mise en oeuvre... une mise en oeuvre des contrats sociaux qui tiennent en compte des réformes du coup, sur le domaine dans le domaine régional et continental. Et aussi, un investissement en sciences et technologies régionales. On a parlé des SDI, c'est-à-dire des SDI, ce Special Development et des initiatives de développement spatial. donc, il faut investir sur ça. Et en ce qui concerne les changements climatiques, investir sur les questions de... de climat. Il faut partager les facilités et l'innovation et aussi appliquer les connaissances indigènes, surtout dans le domaine des changements climatiques. les gens indigènes ont vécu avec la nature pendant des années et des années. À un moment, toutes les révolutions qu'on a vues, on a voulu tout abandonner, mais on revient encore à ça, parce que vraiment, on doit vivre avec la nature, on ne doit pas vraiment aliéner tout ce qui est là. Donc, on vit avec la nature et il y a des choses qu'on doit apprendre. Donc, dans ces réformes-là, il y a vraiment des stages critiques dans le domaine de la... des chaînes de valeur globales, comme on l'a dit, une autosuffisance qui doit se faire, comme on l'a dit, si ce n'est pas possible dans le pays-même, faire avoir dans le marché avoisinant, tenir compte de la ZLECAF, la zone de libre-échange africain, pour échanger des produits connus, peut-être qu'il n'y a pas. Par exemple, encore, je reviens au cobalt, par exemple, le graphite, on le trouve au Mozambique, le nickel, on le trouve en Afrique du Sud, le manganèvre en Afrique du Sud, le cuivre, bon, il y en a aussi en RDC, mais il y en a aussi en Zambie, donc il faudrait vraiment faire en sorte que ces pays-là soient ensemble, entre eux, pour créer les plantes des industries des industries de précurseurs, et encore, faire en sorte qu'ils ne dépendent pas des grandes chaînes de valeurs, comme la Chine, etc. Donc, tout cela veut dire qu'on doit étendre les marchés et les produits, on doit minimiser les risques, accélérer la numérisation, la transformation numérique, il faut se focaliser sur les compétitivités en tenant compte de l'innovation, il faut délivrer, on a beaucoup parlé des compétences, etc., qu'il faut, il faut aussi explorer les nouvelles industries et les produits, essayer avec des produits autochtones qui sont en Afrique, essayer des nouvelles technologies, on ne doit pas toujours apporter des technologies des autres continents, des autres continents, on peut avoir nos propres innovations, par exemple, dans le domaine de l'Afrique virale. Et aussi avoir de nouvelles manières d'acquérir des clients, donc, je ne sais pas se contempler de cela, mais vraiment, l'Afrique est quand même, bon, on n'est pas encore très, très développé et on est, alors que les autres reviennent, nous, on est toujours avec, aussi toujours plus proches de la nature qu'eux, donc, les autres peuvent aussi apprendre. Et, on doit trouver d'autres, de nouveaux, de nouveaux clients, c'est-à-dire, peut-être là, nous-mêmes, c'est-à-dire, encore, je parle de la Zleka, nouveaux clients africains, peut-être aussi d'autres, voilà, il faut vraiment trouver d'autres moyens. et, il faut, encore, encore, on l'a dit, le secteur manufacturier, c'est-à-dire, l'industrie, l'industrialisation, pour que, pour l'autosuffisance dans les, dans le domaine de l'industrie et aussi des emprunts. Donc, c'est vraiment le message clé de tout cela. COVID-19 nous a appris beaucoup de leçons. Et enfin, on parle de changement climatique, on ne peut pas, on ne peut pas, parler, on ne peut pas finir sans parler de changement climatique plus concrètement. Donc, il y a une demande publique pour un air plus pur, bien sûr. Donc, les actions concrètes, c'est qu'il y a un groupe de travail de haut niveau qui est composé de parties prenantes, du gouvernement, de la société civile, de l'ISQI, envers une énergie propre. Donc, pour cela, il y a besoin d'élaborer des stratégies permettant d'aligner la croissance potentielle des marchés, des produits de base sur un avenir durable. Ça, par exemple, j'en parle encore, le marché du véhicule électrique et donc de la demande de Cobalt et d'autres principaux qui sont en Afrique. c'est très important. Et donc, il faut élaborer des stratégies pour aligner la croissance potentielle du marché des principes. Il faut avoir une cartographie des minéraux, des minerais et production de données pour les investisseurs potentiels. Donc, on a parlé de géologie, de cartographie, de la technologie pour savoir ce qu'il y a dans chaque... Il faut utiliser toutes les technologies qui sont disponibles pour faire une... pour avoir une idée de ce que l'on a sous les sols et pour pouvoir négocier des contrats beaucoup plus solides et voilà, il faut avoir une cartographie de données. Il faut comprendre les contraintes liées à l'approvisionnement et le modèle de demande, comme on l'a dit. donc, il faut être visé pour aussi pour contrer le changement climatique mais aussi pour autosuffisance, pour industrialiser, pour se développer. Il faut comprendre les contraintes liées à l'approvisionnement et à l'approvisionnement et essayer de le faire localement vers l'autosuffisance de chaque pays ou bien du continent africain. Développer des réseaux et sensibiliser, faciliter les liens entre la recherche et les communautés sociales. Donc, c'est un peu pour pour conclure puisqu'on en a beaucoup parlé et aussi le taux de recyclage doit être amélioré. Il doit améliorer la disponibilité de ces minerais. On recycle, on ne laisse pas tomber. Il faut savoir recycler les minerais pour que ce ne soit pas une usance à l'ombre et ne soit pas un changement climatique. Donc, c'est la fin du module 3 et je vous remercie.